... Pendant que certains repartent avec des sapins naturels, d'autres se laissent tenter par des sapins artificiels. C'est le cas de Semen, mère de deux enfants. Elle a choisi cette magnifique imitation, Made in China, du sapin du Mercantour avec ses pommes de pin. Son prix, 139,95 euros. Une somme importante, car habituellement, elle dépensait pour un Norman de même taille une soixantaine d'euros. Cette année, on va essayer les avantages du sapin artificiel. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc on va voir à la maison. On y va ? Merci, au revoir. Premier avantage pour le sapin artificiel, son côté pratique. Facile à ranger dans la voiture et il ne laisse pas d'épines. Quant à l'assemblage, une fois rentré à la maison, c'est un jeu d'enfant. Prêt ? Feu ? Partez. 1 minute 18 seulement, la rapidité et la simplicité de l'assemblage vient du fait que ce modèle tient en 3 morceaux. La tête, ça doit être le A, après, t'as le B, le C, donc c'est bien indiqué. Donc, en fait, il faut juste les emboîter. Là, le rendu, pour moi, il est limite parfait. C'est vraiment assez réaliste. Et là, t'as les pommes de pin qui donnent le côté déco, donc qui est assez sympa aussi au visuel. Après, il faut ouvrir les feuillages et c'est bon. Le sapin, il sera prêt à être décoré. Comptez 10 bonnes minutes pour bien déplier chaque branche et donner à votre sapin un aspect dense et touffu. Puis vient le moment préféré des petits et des grands, la décoration. Allez, vas-y. Voilà. Les enfants, est-ce que vous êtes contentes de votre sapin artificiel ? Oui. T'as l'impression que c'est un vrai ou pas, alors ? Oui. Oui ? Info aux allures de vrai, mais ça ne sent toujours pas le sapin. Heureusement, c'est mène à penser à tout. Cette décoratrice d'intérieur a des bâtonnets qui reproduisent l'odeur du sapin. Et là, du coup, avec l'odeur, on a l'impression vraiment que c'est vraiment un vrai. Donc, vraiment satisfaite. En plus, il y a moins de risques d'incendie. Ça, c'est aussi un point important. Il est vrai que les sapins artificiels sont fréquemment iniffugés et donc moins inflammables que les sapins naturels. Et le côté pratique pour une maman active avec plein d'enfants, c'est le côté ménage. Donc, avec mon sapin naturel, je passe l'aspirateur tous les jours. Donc là, pas d'aspirateur cette année. Pas d'aspirateur cette année ? L'autre argument qui convainc de plus en plus de consommateurs, c'est l'aspect de plus en plus réaliste. Prenez par exemple ces deux modèles floqués de fausse neige. Difficile de déceler le vrai du faux. Le vrai, en l'occurrence, c'est celui-ci. Et celui-là est un sapin artificiel floqué. C'est vrai que, comme vous pouvez le voir, la différence est très difficile à voir à l'œil nu. Depuis une dizaine d'années environ, les technologies ne cessent de s'améliorer. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui des qualités de sapin qui n'ont rien à voir avec le sapin artificiel d'il y a 20 ans. Ainsi, il existe deux matériaux sur le marché. Deux types de plastique. Le premier le plus ancien, c'est le PVC. Le plastique est moins épais, donc plus souple, et donne un aspect feuille de papier coupée moins réaliste. Le prix est donc moins cher. L'autre technologie, plus récente, c'est le polyéthylène. L'aspect est plus rigide, plus réaliste, et donc plus cher. Sur un sapin d'un mètre 80, par exemple, vous trouverez sur des matières PVC des sapins autour de 70 euros, quand vous serez plutôt au double sur cette matière très naturelle. Sur des sites internet, vous trouverez même des premiers prix aux alentours de 20 euros, voire même un peu moins. Nous, on a fait le choix de ne pas aller sur les tout premiers prix qui sont à 200 ou 300 brins pour un 1 mètre 80. Donc là, par exemple, vous êtes à 500 brins, et on monte, selon les catégories de produits, à 800, 1000, jusqu'à même 1600 brins pour un sapin d'un mètre 80. Le prix dépend donc de la qualité du plastique utilisé, du nombre de branches, mais également de la finition de votre sapin, et là, chaque détail compte. On monte en gamme, on n'est plus sur du PVC souple, comme tout à l'heure, mais sur du polyéthylène, avec les épines très réalistes, l'effet de la branche à l'intérieur, et également ce petit effet goutte de rosée qui est au bout des branches. En moyenne, un beau sapin artificiel est 3 fois plus cher qu'un sapin naturel. Il est donc amorti au bout de 3 ans. Plus économique donc, mais est-il pour autant plus écologique ? D'après une étude canadienne de février 2009, la réponse est non. Selon eux, un sapin artificiel produirait 8 kg de CO2, tandis qu'un sapin naturel n'en produirait que 3 pour l'ensemble de sa chaîne de fabrication. Il faut néanmoins nuancer cette étude. Ces chiffres reposent sur le fait que votre sapin artificiel a une durée de vie de 6 ans. Mais si vous le gardez plus longtemps, tout est remis en question. Si vous êtes en capacité de vous dire je vais acheter un sapin artificiel et je vais le garder 10 ans, prenez un sapin artificiel. Un conseil pour savoir si votre sapin artificiel peut se garder au moins 10 ans, vérifiez la durée de votre garantie. Sur des sapins à plus petit prix, comme par exemple les petits sapins décoratifs qui sont devant, là effectivement, on est sur des garanties d'un an, deux ans ou trois ans. Mais sur tous nos modèles haut de gamme, vous avez une garantie de 10 ans. Et pour être encore plus écolo, faites votre arbre de Noël tout seul, comme avec cette robe de mariée, issue d'une moitié de sapin et d'un buste de mannequin. Ou alors recyclé, comme le fait cet écolo chevronné. Je vais faire mon sapin moi-même en utilisant des rouleaux de sopalin usagés, en utilisant des feuilles que je suis allée chercher dans la forêt. Oui, enfin, avec un sapin pareil, pas sûr que le Père Noël passe à la maison.